Et bien, est-ce que ça enregistre chez toi Fabienne ? C'est marqué des... Oui, ça y est, c'est marqué. Donc bonjour à toutes et tous, c'est donc David et Fabienne pour la communication du vendredi 15 janvier 2021. Et donc on se propose avec Fabienne de vous partager notre vécu de notre communication du jour. Et donc je vais commencer aujourd'hui et donc je m'installe à l'heure, à 11h20, on avait rendez-vous à 11h20. Je ne suis pas tout à fait en avance mais bon voilà, je m'installe. Je prends un temps pour intensifier mon lien à je suis, à mon je suis et puis donc je me relie à toi Fabienne. La connexion se fait bien, elle se fait, je sens ta présence tout de suite et donc je sens une proximité et je sens que donc voilà, par le lien, par nos je suis, notre fréquence s'élève. Je me sens très relié à la planète Vénus et puisque je, bon voilà, elle est très présente dans mon étude du thème du jour. Et donc c'est aussi vendredi le jour de Vénus et donc je sens que Vénus nous accompagne aujourd'hui pendant la communication. Et donc je sens qu'il est question de mariage intérieur. Il s'agit de, de, d'effectuer un mariage intérieur entre notre aspect masculin, féminin, enfin il y a quelque chose, une communion intérieure. De vraiment, ouais, c'est comme des noces, donc avec son je suis et avec son humain un petit peu, on pourrait dire ça comme ça. Et donc tout un moment, c'est dans cette atmosphère-là et je sens que c'est très agréable de vivre cette présence à soi-même. Et une fois que ça s'est installé ça, je sens qu'ensemble on est invité à regarder justement les parties de nous qui, ou dans l'humanité et de nous aussi, qui résistent à cette unification. Et donc là je sens qu'on arrive dans une zone obscurte, assez noire. Donc nous on est plutôt rayonnant, enfin en tout cas dans ce moment-là, et donc on arrive dans quelque chose de plus sombre. Et donc je sens qu'on apporte une forme d'éclairage. Et on éclaire les parts de nous qui sont encore attachées à la légende humaine d'un amour qui viendrait de l'extérieur, pour combler nos blessures affectives en fait. Et donc c'est un petit peu ça l'exercice, enfin l'exercice, en tout cas ce que je sens de ça, c'est vraiment aller visiter les parties de nous qui espèrent encore un amour qui viendrait combler le manque affectif de l'extérieur. Donc ça c'est présent, et puis ça ça se fait, et puis je nous vois autour de la planète après. Je nous vois autour de la planète et on fait un soin, on fait un soin à l'humanité en fait. Et donc là il y a un grand rayonnement, le soleil arrive, sort des nuages, et donc je sens qu'on est accompagné par la conscience solaire. Et je sens que la fin de la séance, je perçois la présence de Jésus qui nous accompagne dans ce processus, de vraiment d'aller de ce mariage intérieur. Ça me parle aussi beaucoup de paix, d'harmonie, et c'est vraiment ça qu'ont apporté ça à la conscience de l'humanité, de la paix, de l'harmonie. Souvent avec toi, je me sens aussi amené à vouloir faire des sons, et je fais pendant un moment de la communication des sons, et je sens qu'on apporte des vibrations de paix et d'harmonie. Voilà pour la séance pour moi de mon côté. C'est bon ! Merci David ! Ça me parle beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, je me suis installée aussi à 11h20, un tout petit peu à la boucle, parce que j'étais juste occupée avec quelqu'un. Donc je viens vite m'installer, je prends le temps de me poser, et je sens de l'agitation en moi. Bon, une agitation qui est là depuis quelques temps, quelques jours, parce qu'en fait je suis un peu malade, on va dire. Donc voilà, ça vient me secouer, ça vient, ça agit beaucoup de choses en moi. Et je sens bien en moi quand même que la peur est palpable. Et puis je me relis à toi, assez vite, et là je sens vraiment une joie, je sens que c'est une joie pour moi de te retrouver. Voilà, et ma peur disparaît, et voilà, je suis bien, je suis avec toi. Nous sommes élevés au-dessus de la Terre et de l'humanité, on est vraiment tous les deux face à face. Et en fait, j'ai envie de dire, oui, c'est ce que je ressens, c'est on blague, on blague tous les deux. On chante, on blague, c'est très léger, très joyeux. Et puis, on regarde, on voit la Terre, la Terre qui est très obscure, c'est très sombre. Les mots qui me viennent, c'est la peur, en effet, donc cette peur de cette part en nous aussi qui a encore peur, et qu'on voit aussi dans l'humanité, la peur, le désarroi et l'incompréhension. Voilà les mots qui me viennent. Et là, je ressens qu'on a une action à apporter, et l'action consiste à apporter de la chaleur. C'est le mot chaleur. Je sens que mes mains sont chaudes. À un moment, je pose ma main comme ça, justement là, moi, là où j'ai un petit peu mal en ce moment, et je sens que c'est très chaud. Et je vois que tous les deux, en étant face à face, nos mains, en fait, s'embrasent. Il y a des flammes. Elles s'embrasent, mais bien sûr, ce n'est pas une flamme qui brûle. C'est une flamme, je veux dire, il y a le mot amour dedans. C'est, voilà. Et en disant ça, je peux m'empêcher de voir le pull que tu portes et le mien, parce que c'est la couleur un petit peu du feu, on va dire. Et c'est marrant, parce que je fais, ça me vient, là, je le nomme, voilà, cette couleur du feu, cette chaleur. Et donc, on est là pour venir aujourd'hui, donc, transmettre, réchauffer le cœur des humains. Réchauffer le cœur des humains, leur transmettre le feu de l'esprit. Parce que je sens que c'est sombre, je sens que c'est froid, qu'ils sont vides, qu'ils sont froid à l'intérieur d'eux. Et donc, et tout d'un coup, toujours joyeux, nous, toujours, tous les deux très joyeux, on part, le mot qui m'est venu, c'est on part en vadrouille. On part en vadrouille au-dessus de la Terre, dans l'humanité. Et on va très, très vite, en fait. Je sens qu'il y a une rapidité, une urgence. Et c'est comme si on allumait, avec nos mains, là, on allumait des brasiers, on allumait des, voilà, dans divers endroits de la Terre. Il faut, ce que j'entends, c'est qu'il faut rallumer la Terre, le feu, pardon. Il faut rallumer. Il y a la Terre aussi, remarque peut-être. Il faut rallumer le feu. Voilà, il y a tous ces petits brasiers rouges, là, qui pétillent, un petit peu dans différents endroits. Et ça finit où je vois la Terre en feu, en fait. Mais vraiment un feu, c'est une alchimie qui se passe. C'est vraiment un feu, un feu d'amour. C'est le mot qui me vient. Magnifique. Oui, ça me parle beaucoup, ça complémente bien ce que j'ai vécu, en fait, dans le soin qu'on apportait et de nos mains. C'était important, les mains autour de la conscience de l'humanité, on pourrait dire. Vraiment sur les humains. Et aussi, la carte du jeu de cartes au chaud qui m'est venu, c'était la banalité. Et la banalité, dans l'image, ça montre une femme qui se promène, un être qui se promène dans un jardin un peu bucolique, fleuri. Et voilà, c'est la banalité, la simplicité des choses. Et je perçois qu'on marche comme ça, aussi, tel que tu l'as perçu, toi, de ton côté, aussi, dans une forme de simplicité, légèreté, côté bucolique. Donc là, c'était aussi très présent dans ma conscience. D'accord. Et puis moi, dans ce que tu as dit, ça me parle bien quand tu parles des noces intérieures. C'est ça, c'est... Et là, ce qui me vient, c'est cette froideur que je sens chez les humains, ce vide. C'est justement, c'est cette union, je parlais de noces intérieures, c'est cette union justement du masculin et du féminin. Et Vénus est bienvenue là aujourd'hui. Vénus qui représente ce côté à l'amour et ce besoin de se marier à l'intérieur de... En tout cas, moi, ça nous parle. Pour moi, en ce moment, de me marier, là, dans un moment où je me retrouve, j'allais dire, un petit peu isolée, on va dire, parce que je traverse, je me sens vraiment mise à l'écart, isolée. Et là, dans ce que tu as évoqué, voilà, c'est m'inviter à venir me marier, me marier avec moi, que je n'ai pas besoin, oui, comme tu disais, d'attendre l'amour de l'extérieur. Mais que là, que je ne suis pas seule. Et que c'est peut-être un moment pour moi, là, en ce moment. Et aussi, je pense, que je transmets, d'ailleurs, que je transmets vraiment à tous les humains, c'est que chacun fasse son mariage, ses retrouvailles intérieures, fasse son mariage intérieur, fasse ses noces intérieures. Ok, ça vient, super ! Bon, ben, écoutez les amis, je vous souhaite, pour ceux qui écoutent, une belle écoute. Et puis, moi, je ne vous retrouverai pas demain, parce que je participe à une journée. Et donc, je vous retrouverai pour une nouvelle communication de Conscience à Conscience lundi. Et donc, lundi, ce sera avec Marie-Odile. Et je vous souhaite donc un bon week-end à tous et une bonne journée d'abord et un bon week-end. Merci à vous. Merci aussi à vous. À bientôt.